Samedi 18 août, Lens se déplace à Metz pour le compte de la quatrième journée, le grand retour de Joël Muller en Lorraine. Lui qui a entraîné le FC Metz durant 12 saisons. Première action à mettre à l'actif des grenats, frappe de Gérald de Batik, cadré mais bien stoppé par Guillaume Varmuz. Joël Muller donne ses consignes à Stéphane Pédron, l'ancien Stéphanois, a bien entendu les conseils de son coach et à la suite d'un débordement de Ferdinand Colly, il est tout prêt d'ouvrir le score. Superbe frappe, mais le cadre se dérobe pour quelques centimètres. On retrouve Stéphane Pédron juste avant la pause. De son pied gauche, il dépose le ballon sur la tête d'Ela Djidiouf qui inscrit le seul but de la rencontre. Le Sénégalais prêté l'an passé par Rennes et acheté par les 100 et hors à l'intersaison, marque son deuxième but. 1 à 0 à la pause pour les nordistes. Les Messins auraient pu égaliser en seconde période, mais la reprise de volet de Gérald de Batik s'écrase sur le poteau. Tressor Moreno a bien suivi, mais trouve lui aussi les montants de Guillaume Varmuz. Les Lorrains sont maudits, la réussite était lançoise. Victoire 1 à 0, le quatrième succès consécutif. Lens compte déjà deux points d'avance sur son dauphin au Serroir et trois sur l'Olympique lyonnais. Les Lorrains sont maudits, la réussite est déjà un joueur de l'Olympique lyonnais. Lens points de l'Olympique lyonnais. Lens points de l'Olympique lyonnais. Sous-titrage ST' 501